Aujourd'hui, on a traversé trois révolutions industrielles et technologiques. La première, c'est l'arrivée de la machine à imprimer. Deuxième révolution industrielle a commencé avec l'arrivée de l'électricité. Troisième révolution industrielle, c'est avec l'arrivée de l'Internet et avec le big data, l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui dans la deuxième partie de cette révolution. Sans définir forcément exactement la société que nous voulons, mais de définir quand même, de lui donner un peu trois caractéristiques. L'environnement, l'écologie comme urgence, la démocratie comme principe, l'inclusion comme exigence. Je suis chargé de mission, bénévole évidemment, à la conférence des évêques. Et moi, je suis chargé plus parmièrement de la partie des technologies, des innovations. Qu'est-ce que ça a produit ? J'ai connu Bernard dans le cadre de ses activités à la CFDT cadre et au CREFAC, qui était la structure de formation. Aujourd'hui, je préside un comité à la Fondation de France. J'ai un engagement assez important. Et j'anime également une revue en ligne qui s'appelle Bétis Europe. L'analyse que l'on fait, et on est au futur, pas les seuls à la faire, c'est qu'avec le numérique, on a grimpé une marche supplémentaire. Et c'est ça qu'on a essayé de voir, quelle marche on a grimpé et pourquoi on a grimpé une marche supplémentaire. Le plus important, c'est l'aspect où on a changé le paradigme. C'est-à-dire qu'avant le numérique, les paradigmes, c'était l'énergie, la biologie, etc. Et là, le paradigme qu'on peut évoquer, c'est celui de l'information. L'information a été numérisée. C'est-à-dire qu'au début, on avait des chiffres, on les a codés en base 0 et 1. Et à partir de là, on s'est habitués, on a appris, puis on s'est habitués à se les envoyer, à les diffuser, à les modifier, à les stocker, à les transformer. Mais cette évolution a fait apparaître un langage commun, universel. Les hommes sont capables de parler aux machines, de leur donner des instructions et de les modifier. Et les machines sont capables de les comprendre. Et les deux ont un langage, ils partagent. Et ce langage est universel. C'est-à-dire qu'il a gagné le monde entier et il est partagé par tout le monde. Pourquoi on a engagé cette réflexion ? Avec l'idée qu'on est face à un phénomène à la fois massif, parce que quasiment tous les êtres humains sont concernés, toutes les machines progressivement sont concernées, et un phénomène mondial. Eh bien, pour 8 milliards d'êtres humains, nous avons quand même 5 milliards d'internautes. C'est-à-dire des gens qui sont connectés au réseau Internet. C'est quand même quelque chose de massif. Et parmi eux, il y a déjà 4 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. On parlera plus tard, les réseaux sociaux, c'est quand même majeur dans la fabrication de la pensée, voire de l'opinion, etc. Et puis, le deuxième constat, c'est que ce phénomène, il est global. Et il est unificateur. C'est-à-dire que c'est le même réseau qui régit les transmissions, les communications, les échanges dans le monde entier, quel que soit le pays. Et ça se double du fait que, dorénavant, on a un accès permanent. Et donc ça, ça veut dire qu'à tout instant, je suis capable de me connecter à un site, à des amis, à mon travail, etc. Voilà. On était quand même un petit peu intéressés à aller un petit peu plus loin. Et on a entamé des marches collectives dans le pôle société dont je fais partie pour savoir qu'on n'allait pas faire une réflexion entre chrétiens, comme ce que je puis dire. On allait faire une réflexion entre citoyens. Mais dans un premier temps, on s'est dit, on est tous habitants de la même planète, on est tous sur le même bateau, réfléchissons en tant que citoyens. Voilà. Donc il y a un tas de personnes qui se sont agrégées à la démarche. Alors, on s'est dit quand même qu'on n'était pas des experts, puisqu'il y avait parmi nous des littéraires, des philosophes, mais il y avait quelques ingénieurs, des scientifiques, des médecins. Donc, l'idée naturelle, c'est d'aller chercher des experts et de faire des interviews. Donc on a amené une trentaine d'auditions. Vous avez toute la liste à la fin du livre. Avec, comme fil conducteur, quels effets et quelles transformations l'usage du numérique peut-il produire ? Et puis, quels sont les enjeux individuels, collectifs et sociétaux ? Et puis, très honnêtement, ce livre, on n'a pas eu toute l'intention ni de donner des leçons, ni d'apporter des réponses à tout. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a plutôt des questions que l'on se pose. Notamment, le constat que cet outil numérique, il est ambigu. Il est à la fois un outil formidable par tout ce qu'il nous permet de faire, il est aussi un outil particulièrement prégnant et addictif. Il nous renvoie à une question de fragilité, de dépendance de la société, de vulnérabilité des organisations. Parce qu'avec le numérique, on a gagné en efficacité, on a tout complexifié. Vous n'avez qu'à penser que toutes les procédures administratives pour le moindre papier actuellement, c'est un tout petit exemple. Mais cet exemple-là, déjà, il amène à constater une fracture sociale, et une fracture générationnelle très très forte. Voilà, c'est juste ce petit exemple-là. Et puis, on peut penser aussi, en termes de vulnérabilité, au fait que les cyberattaques, on est extrêmement fragile à toutes les cyberattaques, et ça se multiplie de manière considérable. Ensuite, le constat qu'il accélère et il amplifie toutes les évolutions. Bon, ça, on l'illustrera un petit peu après, mais pensons par exemple au télétravail, qui a pris un coup d'accélérateur en 4-5 ans. Pensons à la télémédecine, qui a aussi une accélération relativement importante. Donc, quelle est la dimension, je dirais, un peu systémique du numérique, puisque, tu l'as dit, le numérique, il touche à tout. Il modifie à peu près toutes les activités humaines. Il n'y a pas beaucoup qui y échappent. Même les religions, elles n'y échappent pas non plus. Toutes les activités humaines sont concernées, d'une manière ou d'une autre, par le numérique. Et loin de nous, malgré ces paroles un peu pessimistes, je dirais de cette façon, loin de nous l'idée qu'il ne faut rien en faire. Il apporte quand même énormément de choses. Et donc, on est un peu partagé les uns et les autres entre l'enthousiasme et puis l'enthousiasme et l'espoir pour faire quelque chose de très très bien, et aussi les craintes qu'on puisse en faire quelque chose de pas si bien que ça. Donc là, il y a quelques pistes qu'on va explorer. Émergence et développement numérique, parce qu'il nous faut comprendre dans quel contexte il est né et comment il s'est développé. Et ça, ça rejaillit sur ce qu'on connaît aujourd'hui. On va ensuite parler de ce que ça produit sur le plan anthropologique. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire l'analyse des effets produits par le numérique, on peut commencer à avoir des effets sur l'anthropologie, des transformations dans différents aspects. Après, il y a la question éthique qui nous a un petit peu questionné. Et puis, comment mettre le numérique du service de tous ? Alors quand je dis comment mettre, est-ce qu'il y a déjà ? Est-ce que s'il n'y a pas, comment les mettre ? Et quand je dis le service de tous, c'est pour ne pas dire du bien commun. Le bien commun et le service de tous, c'est un peu synonyme. C'est à peu près la même chose. C'est deux façons de dire la même chose. Le numérique. Si on demande dans la rue à quelqu'un, ça évoque quoi pour vous ? La plupart des gens, l'ordinateur, le smartphone, la tablette et donc l'écran quoi en fait. En fait, ça évoque une interface. Une interface qui est l'écran. Alors quand on dit écran d'ailleurs, c'est aussi du coup le temps personnel. Parce que on peut parler d'écran sans parler des heures qu'on passe devant l'écran. La moyenne actuellement, pour des enfants, c'est de l'ordre de 4 heures par jour. Et puis pour des adultes, ça va être aussi 7 à 8 heures par jour. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument énorme quand on en connaît, quand on analyse toutes les conséquences que ça peut avoir. Ne serait-ce que la vue. Et les médecins commencent à dénoncer une forme de croissance de la myopie qu'ils attribueraient aux écrans. En fait, le vocable numérique n'est apparu qu'en 2000. Alors que la techno elle-même est apparue avant. De quoi s'intégrer le numérique ? Je dirais que c'est un peu la combinaison à la fois de l'informatique et à la fois de technologies de transmission. et de transport d'informations. Le numérique, lui, il a résulté d'un travail de recherche mené en Californie par quelques précurseurs dans les universités américaines qui se sont dit que c'est bien d'avoir des gros ordinateurs pour travailler. Ce serait peut-être bien de pouvoir travailler à distance sur eux et de les faire dialoguer entre eux. Ça aurait changé des fichiers, des résultats, etc. Il a fallu quand même à peu près 13 ans pour arriver à quelque chose qu'on a appelé Internet, c'est-à-dire vraiment des réseaux avec des protocoles pour les faire fonctionner, des techniques d'échange, etc. Donc une fois qu'on avait Internet, c'est comme si je vous donne un réseau postal sans adresse. Pour envoyer un courrier, il faut savoir où est l'adresse de la personne. Donc on a mis au point un outil qui s'appelle le Web. Donc c'est la toile. En fait, c'est une gestion des adresses physiques à travers des noms. Donc on a commencé à donner des noms et à gérer des correspondances avec des adresses physiques. Et ça, ça a eu lieu entre 85 et 90. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du Web, on a fait des outils qu'on connaissait tous, les navigateurs, les moteurs de recherche, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cet outil, ces protocoles du Web, on était encore dans une époque, je dirais, un peu de conception d'intérêt collectif. C'est-à-dire que c'est un protocole qui a été délivré par ces créateurs qui a été mis au service de tout le monde. Pas eu de brevet là-dessus. C'était un brevet, c'était donné à l'ensemble de l'humanité comme un des outils très importants. Donc on était encore dans un état d'esprit de partage des innovations technologiques. Et ça, c'était à peu près 80-85. Donc en fait, on est là face à une aventure qui est quand même très rapide puisque technologiquement, ça démarre en 60 et ça commence à aboutir sérieusement en 1995. Alors cette aventure, elle n'est pas non plus née n'importe où et n'importe comment. Elle est née en fait dans un contexte politique et un contexte social de la contre-culture américaine des années 70-70. C'était l'époque de la drogue, du LSD, des grandes musiques, etc. Et donc une forme de révolution libertaire. On veut la liberté, on en a assez de la société hiérarchisée, contrôlée, etc. Donc c'était accompagné d'une analyse politique, d'un support politique très très fort. À partir de cette idée assez généreuse au départ, finalement, de mettre les gens en relation, d'offrir un outil au monde entier, peu à peu, il y a eu un retour réel assez massif qui correspond à l'arrivée de l'école de Chicago, de 1980, Thatcher, Drigan, tout ça. Où brusquement, là, il y a eu, on est passé dans une phase de dérégulation, une phase de montée d'individualisme, montée du capitalisme, etc. Et ces start-up qui avaient démarré, l'Internet et le Web, elles ont toutes basculé dans cet état d'esprit qu'on est arrivé progressivement à des géants du numérique, qui s'appellent Google, qui s'appellent... Ah, je ne dis pas Apple, mais c'était avant, Google, Amazon, tout ce qu'on est encore. Sachant quand même que Facebook, son créateur, sa raison d'être, comme on dit aujourd'hui, c'était d'aider l'humanité à se mettre en relation. C'était ça, ça. Il a dit dans les premières années qu'il a créé ça, je vais aider l'humanité à se mettre en relation. Maintenant, si on écoute François Hogan, l'ingénieur de Facebook, qui est devenu lanceur d'alerte, il dit qu'on fait exactement le contraire. pourquoi Internet a-t-il été si vite adoté ? Puisque finalement, il est né assez tardivement à la fin du siècle dernier, et dès les années 2005, disons, il était déjà très très généralisé. Donc, la question est quand même pour le coup d'être posée. Alors, du coup, je vais vous proposer qu'on écoute la réponse qui est donnée par un philosophe, qui est prof à Louvain, que nous avons interviewé, et on a enregistré deux minutes de sa réponse. Premièrement, le fait que, sous nos yeux, là, nous voyons que le numérique, et notre conférence n'en est que l'illustration, si vous voulez, le numérique devient tendanciellement médiation obligée au monde. C'est-à-dire que le numérique de plus en plus s'impose comme s'interposant entre nous et le monde. Ça veut dire que notre relation au monde est de plus en plus conditionnée par le numérique. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inédit. La deuxième caractéristique spécifique du numérique, c'est ce que j'appelle la double finalité qui lui est inhérente. Ça, ça me semble extrêmement important aussi, parce que ça, ça concerne non plus sa fonction, ce que j'ai expliqué avant concerne sa fonction, c'est-à-dire de médiation avec le monde, mais concerne son fonctionnement, comment ça marche. Et ce fonctionnement, il est marqué par cette double finalité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans n'importe quel de nos outils numériques, par exemple celui que nous employons maintenant en Teams, dans n'importe quel de nos outils numériques, il y a premièrement la finalité pour laquelle nous l'utilisons. Alors ici, nous l'utilisons pour communiquer entre nous. Mais il y a une autre finalité qui nous échappe, et c'est structurel, ça nous échappe, ça ne peut pas ne pas nous échapper, c'est fait comme ça, qui est la finalité du système lui-même, qui maintenant, pendant que nous sommes en train d'utiliser Teams, récolte quantité de données, n'est-ce pas ? Des données et des métadonnées qui servent la finalité du système, qui ne servent pas notre finalité. Ok, je vais enchaîner en reprenant un certain nombre de choses et en essayant de développer un petit peu les autres aspects qu'on a développés dans le bouquin. Je fais deux remarques en lien avec ce que disait Bernard. La première sur ce que signifie une relation. Je veux dire, j'étais intégré dans ce groupe, parce que Bernard m'a invité, je le disais, parce que nous avions noué une relation de confiance en travaillant ensemble, et en se rencontrant physiquement, j'allais dire, on s'est serré la main. Je ne suis pas persuadé du tout que cette relation aurait pu se nouer si on ne s'était rencontré que par des liaisons numérisées, quelles qu'elles soient, et même par la vision. La vision fonctionnait aussi parce qu'on se connaît à l'avance. Et c'est pour tout de suite dire aussi que les relations ne sont pas les mêmes selon la technologie et le cadre dans lequel la relation se noue. Et un autre aspect, c'est que ça permet aussi d'insister sur le fait que ça va très vite. On est, on est, c'est des évolutions qu'ont 20, 30 ans selon les modalités, les usages qu'on a. Ce qui est là. Et Bernard Stiegler, qu'on citait tout à l'heure, ça fait partie des gens qu'on a essayé de, on a essayé de s'enrichir, parle à ce moment-là de, pour lui c'est ça la disruption, c'est le moment, c'est un mot un peu barbare, mais qui revient maintenant, c'est-à-dire c'est le moment où une technologie, où une modification se construit tellement rapidement qu'on n'a pas la possibilité de se l'approprier. Pour se l'approprier, il faut du temps. Il faut du temps long. Et là, on est plutôt sur des courts-circuits plutôt que des temps longs, où effectivement, on est pris par le changement permanent et ce changement, cette modification en permanence d'un nouveau matériel, nouvel usage, une nouvelle sollicitation, nous empêche de nous approprier les choses. C'est notre relation aux autres, c'est la connaissance, c'est la mémoire, c'est finalement notre pensée qui est concernée. Et pourquoi c'est si important cette différence entre les technologies qui concerneraient la production matérielle, les technologies qui portent au contraire sur la relation, sur notre médiation, les interactions que nous avons avec le monde, pour nous, ça signifie que nous nous construisons tous dans les relations. La relation, ce n'est pas quelque chose qu'on consommerait après nous être construits. C'est au cours de nos relations, depuis notre plus tendre enfance jusqu'à plus tard, qu'on continue toujours à évoluer, à être modifié, transformé par ces relations. C'est toujours l'histoire des ajustements entre le monde biologique, puisque nous sommes aussi des êtres biologiques, le monde social, nous sommes des êtres sociaux, vivant en société, etc., et les technologies. Il n'y a pas de... Et il n'y a pas un qui est forcément dominant avec l'autre. C'est plutôt l'histoire des ajustements entre les uns et les autres. Alors, si cette relation est aussi importante et si la technologie porte sur les technologies, sur la relation, par contre, comme technologie, on voit effectivement à quel point c'est crucial d'avoir une réflexion qui ne soit pas qu'une réflexion liée... qui ne soit pas qu'une réflexion utilitaire, où il y a l'efficacité. Il faut avoir une réflexion sur ce que ça peut produire, sur la condition humaine, comme je le disais. Et là, on voit effectivement, c'est ce que Bernard disait aussi, qu'il y a une ambivalence possible entre... Alors, on peut le redire un petit peu autrement, entre un développement quantitatif des relations, parce qu'effectivement, on peut d'un coup envoyer le même message à beaucoup de personnes dans le monde. Je ne sais plus, on parle de personnes qui ont des centaines de mille abonnés à leur compte Twitter, je ne sais quoi, millions de personnes qui sont abonnées et qui reçoivent les messages. Donc, quantitativement, c'est énorme, mais il faut s'interroger sur la qualité de cette relation. Il y a un autre sociologue que j'ai beaucoup qui s'est appris de trois actes, il y a un homme qui parle de relation sans relation. C'est-à-dire, c'est une relation. Éventuellement, on a même transmis de l'information. Il peut y avoir une connaissance ou des chiffres qui sont transmis. Mais la relation que nous avons, elle a été basée aussi sur une relation qui est émotionnelle, qui est physique, qui est liée à des sentiments qui vont naître de l'ordre de l'amitié, c'est à différents degrés. Et c'est cette relation-là qui nous construit. Ce n'est pas simplement une relation cognitive. Nous sommes des êtres à la fois, effectivement, qui cherchons à connaître, mais qui avons aussi et qui vivons aussi autrement de nos émotions et de nos relations qui sont de l'ordre de, encore une fois, affectives. Je vais me dire comme ça. Et là, on voit bien, effectivement, que la relation numérisée, Daniel Cohen, dans son dernier bouquin au mot numéricus, pense effectivement qu'il faut se prévenir contre le risque de numérisation des relations. Et on voit bien qu'il y a toute une part de la qualité d'une relation qui est capable de nous construire. Donc, capable de nous construire aussi comme des êtres vivants en société, est capable de débattre entre nous et de trouver des modalités de nous associer de façon à ce que la société soit vivable. Ça peut tout à fait être disparaître si on se satisfait, si on laisse les relations numérisées prendre le pain, se substituer aux autres relations. Ça, c'est un aspect, effectivement, important. Alors, l'autre aspect, c'est que les relations interpersonnelles nécessitent aussi de l'intériorité. C'est-à-dire que quand on parle de se construire, c'est-à-dire, on se constitue, si je disais un peu de manière peut-être un peu philosophique, on se constitue en sujet. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de proposer, de dire jeu et n'est pas simplement être un clone qui répète ce qu'il a déjà entendu. cette relation-là suppose de l'intériorité. L'intériorité suppose aussi de faire des pauses, de ne pas répondre systématiquement à toutes les sollicitations. Or, on sait que le numérique est aussi un formidable capteur d'attention et qu'il y a une manière aussi compulsive de consulter son téléphone à tout moment. La peur de manquer d'informations, donc on va toujours être à la recherche. Et ça, c'est destructeur d'intériorité. Le raisonnement qu'on a tenu, c'est qu'effectivement, si c'est une technologie qui affecte nos constructions anthropologiques, nos conceptions de la façon de vivre, de nous associer en société, les valeurs que nous partageons, ce qui distingue aussi des êtres humains, c'est qu'il est capable de dire ce à quoi il tient. Alors, si c'est ce rôle-là, c'est-à-dire que si on est d'accord que le monde n'est pas que le monde matériel de la consommation, mais il y a aussi un ordre symbolique ou spirituel ou moral, enfin on l'appellera comme politique, qui est effectivement important. Alors, si on est d'accord là-dessus, ça veut dire, et c'est le sens qu'on va donner au bouquin, qu'il ne faut pas laisser à quelques grandes entreprises du numérique, qu'elles soient californiennes, chinoises, ou européennes, j'aurais la même réponse, il ne faut pas laisser à quelques grandes entreprises le pouvoir de décider à notre place ce qui est bien et comment il faut qu'on utilise les technologies et le matériel qu'il faut qu'on achète absolument, sinon on va être classé dans les dans les as-vines. On ne peut pas laisser à d'autres, mais on ne peut pas être spectateur non plus. Et donc, il ne s'agit pas ni de s'adapter passivement en disant ben ça existe alors il faut bien qu'on y passe. Il peut y avoir un sentiment comme ça de résignation devant la force. Il ne s'agit pas non plus de refuser et de résister à tout craint avec un passéisme en disant c'était mieux avant. Il faut inventer comme toute technologie ce qui va compter c'est qu'effectivement c'est la capacité qu'on va avoir d'inventer les bons usages. Dans notre bouquin on parle d'une utopie pas au sens de quelque chose qui serait irréaliste irréalisable mais au sens où c'est une sorte de récit d'histoire qu'on va raconter d'histoire dans laquelle on va pouvoir trouver sa place se retrouver et d'une histoire qui effectivement essaye de voir ensemble les aspects biologiques de l'existence les aspects sociaux politiques relationnels au sens très large et les aspects technologiques donc il y a une relative indépendance la question qui nous est posée c'est comment effectivement en pensant au monde non seulement habitable mais désirable non seulement désirable mais habitable dans lequel on veut vivre comment on va ajuster un petit peu ces systèmes donc c'est pour ça qu'on parle effectivement d'une utopie qui nous engage c'est-à-dire c'est pas pour aussi se projeter dans l'avenir ne pas subir les technologies c'est un petit peu tout le sens de la réflexion anthropologique et éthique c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement pour nous à aucun moment dans le bouquin de constater que ça a des effets de transformation des relations humaines si ça a des effets de transformation humaine est-ce que nous souhaitons développer encore ces effets est-ce que nous acceptons ces effets ou est-ce que nous nous posons des questions parce que ça va être négatif au point de vue de l'intériorité donc des conceptions j'allais dire morales que chacun peut avoir négatives au niveau des constructions du collectif dans le travail c'est un aspect qui est effectivement extrêmement important comment les collectifs se construisent quand les gens ne se rencontrent pas et ne font que communiquer par internet donc c'est que toutes ces questions-là on a fini sans définir forcément exactement la société que nous voulons mais de la définir quand même de lui donner un peu trois trois caractéristiques qui est l'environnement l'écologie comme urgence c'était bien le terme la démocratie comme principe c'est-à-dire une technologie qui serait contraire à nos conceptions de la démocratie qui n'est pas qu'un système d'élection représentatif qui est aussi un système de manière de vivre ensemble de s'associer c'est par exemple la réflexion qui conduit à s'interroger sur les caméras de surveillance partout à partir du moment est-ce que c'est ça effectivement qu'on veut alors que ça peut être extrêmement efficace vous avez vous enregistrez vous ouvrez les portes du métro avec la reconnaissance faciale sauf que ça ne sert pas qu'à ça c'est ça la question et troisième condition extrêmement importante par rapport à tout le groupe qui était là c'était aussi une société inclusive donc l'inclusion comme exigence il n'y a pas de société qui pourrait se prétendre fonctionner correctement en laissant des personnes au bord de la route je vais employer cette expression des personnes qui ne trouveraient pas une place on ne définit pas un dogme avec maintenant ça y est vous avez la recette vous n'avez plus qu'à suivre c'est plutôt une invitation au débat que nous proposons dans le bouquin en insistant sur un peu les différents niveaux on va peut-être y revenir entre un niveau individuel de réflexion de chacun aussi dans nos usages personnels mais aussi de construction de règles et des constructions de règles c'est pas simplement chacun qui réfléchit au règlement qui veut opter pour sa vie c'est aussi les règles qui sont des règles construites dans la les règles les conduites que nous sommes prêts à adopter collectivement aussi donc ça veut dire aussi un travail on conclut là-dessus sur des instances de réflexion éthique politique à différents niveaux l'Europe s'est avancée avec des recommandations des statuts donc sur à la fois le respect de la concurrence mais aussi le respect des personnes le partage des données donc sur des choses extrêmement concrètes il y a tout ça mais tout ça dans l'ensemble des règles ce ne sont pas que des règles politiques ou administratives c'est aussi à un moment Bernard Labordet on parle effectivement de sagesse pratique de discernement sagesse pratique c'est une formule de Paul Ricoeur de discernement qui est aussi une question de culture commune il ne s'agit pas seulement d'avoir un ensemble de règles et puis après on va faire un cours et on va faire un point point pour que chacun intègre bien les règles il s'agit effectivement bien sûr qu'il y a des règles à construire comme le code de la route dans votre domaine ou des choses comme ça mais c'est aussi des réflexions qui sont effectivement de l'ordre d'une construction d'une culture comment on va utiliser ces technologies quelles règles on se donne aussi pour soi quelle sagesse avec quelle sagesse pratique je pense qu'il serait intéressant de revenir un petit peu à des exemples à des choses concrètes qui permettent de comprendre aussi d'illustrer tout ce que tu as dit par exemple quand on a dit pour un monde une société vivable et désirable qu'on a bâti sur trois piliers ces trois piliers justement ils sont mis en danger par le numérique au premier pilier on a dit une société qui protège l'environnement qui est attentive à son environnement justement le numérique est un énorme consommateur d'énergie un énorme consommateur de ressources de toutes sortes et donc fondamentalement incompatible si on continue sur la trajectoire que l'on a prise c'est incompatible avec l'avenir des ressources et du maintien d'énergie par exemple typiquement en France le numérique consomme 10% d'énergie électrique que nous produisons 10% et il produit 4% des effets de serre on a tous en tête les avions c'est horrible c'est au même niveau que le numérique voilà et le numérique tel qu'il est parti avec les évolutions qui se dessinent vous avez tous entendu parler beaucoup du métavers de tout ce qui est les univers virtuels tout ça ça nécessite de plus en plus de puissance les crypto-monnaies c'est la même chose donc on arrive peu à peu à faire des progrès globalement la tendance est à un accroissement énorme d'où l'idée là aussi qu'il va falloir trouver une forme de sagesse et pour utiliser correctement de sobriété pour utiliser correctement l'énergie et l'avenir ça c'est le le premier point le deuxième point on a dit une société inclusive ça renvoie directement à l'usage du numérique qui est un usage qui fracture la société la fracture de différentes façons entre les sachants et les moins sachants entre ceux qui ont accès au numérique ceux qui n'y ont pas accès on l'a vu typiquement pendant la période du Covid il y a beaucoup d'enfants qui devaient travailler à distance chez eux qui n'étaient pas équipés pour être connectés il y a encore toute la question des zones blanches mais en même temps l'hypersensibilité rien tout un tas de considérations elles-mêmes contradictoires entre elles pour arriver à dépasser cette idée de fracture et cette idée de mettre ce type d'outil donc c'est pas l'outil en lui-même qui est en cause c'est les usages qu'on va en faire pour réduire la fracture et on en a besoin de ce point de vue là d'ailleurs quand je parlais d'environnement juste avant c'est la même chose c'est qu'on ne résoudra pas non plus la question de l'environnement et de la consommation énergétique sans des outils numériques sans des outils numériques on en a besoin pour faire fonctionner mieux les vignes donc c'est à la fois un énorme consommateur d'énergie à la fois c'est une des solutions pour maîtriser la crise d'énergie le troisième point qu'on a dit c'est la démocratie et ça c'est aussi un élément extrêmement fort aujourd'hui à travers des usages dont on n'a pas parlé les réseaux sociaux en particulier dans les questions peut-être on abordera la question de l'intelligence artificielle des algorithmes tout ça il y a une menace très très forte sur la façon dont les décisions sont prises dans la société et donc nous acceptons que les décisions soient prises pour nous-mêmes dans la société par des outils plus ou moins mathématiques mais dans lesquels on n'est pas sûr de maîtriser les décisions qui sont prises quand on parle des algorithmes on sait que la plupart des algorithmes on n'est pas sûr qu'ils soient bien sûr exacts dans leurs résultats mais on n'est pas sûr non plus qu'ils reproduisent deux fois le même résultat si les algorithmes sont basés sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle on ne sait pas suivre la logique d'un outil comme celui-là il n'y a pas de traçabilité de son raisonnement donc on arrive à des conclusions qu'on admet qu'on utilise par exemple on les utilise mais couramment c'est là que c'est quand même important de comprendre pour le recrutement dans les ressources humaines de plus en plus c'est fait par des outils d'intelligence artificielle le soin par exemple des enfants autistes qu'on met alors c'est peut-être positif là je ne juge pas mais des enfants autistes qui sont mis pendant une heure chaque matin devant un avatar c'est-à-dire un écran avec l'avatar c'est-à-dire l'image qui représente un psy qui va travailler avec lui sauf que l'enfant il est persuadé qu'il travaille avec un être humain non il travaille en fait avec un logiciel qui n'a absolument pas conscience de quoi que ce soit qui répond en général pas trop bêtement parce qu'on va entraîner à répondre pas trop bêtement mais c'est quand même la tromperie fondamentale par rapport à l'enfant mais l'exemple fondamental sur la démocratie il est lié aux réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un quelque chose qui permet de diffuser très très vite des informations mais qui se cache qui cache quoi ? qui cache l'anonymat sur un réseau social on est anonyme étant anonyme on peut dire n'importe quoi personne ne dira c'est un tel qui a écrit ça donc ça c'est fondamentalement dangereux et à partir de là la circulation des informations étant tellement rapide qu'on forme un tas d'esprit sur des informations plus ou moins vérifiées on appelle ça les fake news qui sont quasiment des informations fausses on a vu ça encore dans les dernières élections américaines par exemple c'est comme ça qu'on forme une opinion publique les jeunes générations si vous allez sur les réseaux sociaux on peut être impressionné sur les réseaux sociaux par quelquefois la qualité des échanges et quelquefois la dégradation des échanges qui vont jusqu'à de la violence de l'invective du harcèlement etc. là il y a une véritable inquiétude fondamentale par rapport à la démocratie c'est pour ça qu'on a retenu ces trois piliers comme étant les trois piliers de la société qu'on voudrait construire c'est le simple être les trois piliers à construire et c'est justement les trois piliers sur lesquels il faut travailler parce que le numérique il va un peu dans l'autre sens la relation numérique dans beaucoup de cas veut se substituer à la relation dans les corps intermédiaires dans les institutions intermédiaires il y a un discrédit et la différence c'est que dans une institution dans une association comme celle-ci dans les organisations syndicales dans les ONG qu'on a citées etc. il y a une possibilité de débattre il n'y a pas simplement une possibilité d'échanger des choses il y a une possibilité d'élaborer collectivement effectivement sur l'exposition aux écrans des jeunes enfants j'ai pu vraiment être associé pendant tout un moment à une action qui est modée dans une PMI de Saint-Denis alors là avec des très jeunes enfants c'est-à-dire pas ceux qui ont déjà leur smartphone dans la poche en allant au collège des enfants de 0 à 3 ans et qui étaient c'est terrible parce qu'effectivement on voit bien là la différence entre l'efficacité et une réflexion sur les conséquences relationnelles que ça va avoir des mamans un bébé qui peine à téter qui ne veut pas qui bouge comme ça etc. qui cherche le regard de sa mère il mettait le téléphone devant le bébé immédiatement le regard totalement capté par l'écran et il se met à téter le résultat au bout de 3 ans ce sont des parents qui viennent consulter la consultation en PMI en disant mais mon gamin ne me répond pas il ne me parle pas donc c'est ça les symptômes de type autistique c'était un peu le même type de symptômes c'est pas la même maladie parce qu'on peut revenir plus facilement en arrière mais à la condition de le faire et qu'il fallait effectivement redonner confiance aussi à ses mères donc c'est ça tout le travail qui a été fait dans la PMI de leur redonner confiance sur le fait que bien sûr la relation essentielle pour le gamin c'est la relation qu'il va y avoir avec ses parents et c'est une relation affective ce qu'on vient de dire sur les enfants de moins de 3 ans on peut le prolonger au delà c'est assez typique des apprentissages élémentaires et des apprentissages de la relation avec des adultes ou avec des parents mais les enfants qui a 10 ans les ados qui a un peu plus âgés passent des heures et des heures dans leur écran c'est des heures de non-communication avec les adultes et ça c'est quelque chose qui marque énormément la psychologie le développement l'affectivité la sociabilité etc ce qu'on a vu dans la petite vidéo qui était de dire ce qui intéresse les GAFAM c'est les informations que vous échangez les données que vous échangez à partir de là il y aura des analyses des statistiques etc ça sera d'une part revendu pour faire de la publicité donc ça c'est leur modèle économique d'autre part ça va servir à faire du profilage ce qu'on appelle le profilage c'est que chacun de nous chez les GAFAM dispose d'un profil cette dame elle s'intéresse à la peinture ou au chat donc ne vous étonnez pas de recevoir des images de chat si vous allez chez un marchand de chaussures je ne sais pas où ne vous étonnez pas de recevoir ensuite des publicités pour des chaussures voilà donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que un on est tracé on est tracé c'est mémorisé c'est exploité et ça vous est renvoyé pour vous proposer ce qui semblait être vos centres d'intérêt il a fallu mettre au point des techniques c'est à dire que si c'était ça le modèle économique il fallait récolter le plus de données possible et donc les GAFAM entre eux sont tous en compétition pour récupérer les données pour passer le plus de temps possible dans les écrans ou en utilisation du numérique donc ils ont mis au point tout un tas de techniques qu'ils appellent techniques d'économie d'attention pour capter l'utilisateur et par exemple typiquement vous allez sur Youtube vous êtes venu sur Youtube pour regarder 10 minutes d'une vidéo donnée à peine c'est terminé comme ça propose une suivante et la plupart des gens c'est les savoir ils passent deux heures devant leur écran à regarder effectivement les chats les chiens ou les avions tout ce qu'on voudra d'accord ? donc ça s'appelle l'économie d'attention c'est basé sur une technique qui a été mise au point qui s'appelle la captologie comment capter le jus de cerveau et le temps de cerveau et le patron de Netflix qui est un parti un peu de tous ces géants du numérique ce qui donne comme motivation à tout ça il dit moi mon modèle il est basé sur le fait qu'il reste encore du temps à gagner c'est le temps de sommeil attendez si on en est déjà 8h par jour d'écran et de capter l'attention des gens il reste encore le temps du sommet dans le bouquin on parle d'une tentation du gouvernement par les chiffres par les noms c'est-à-dire cette abstraction de vous parler se traduit par l'idée qu'effectivement il y a des théories qui ont été produites en disant qu'effectivement à la limite les faits vont parler d'eux-mêmes il n'y aura plus besoin d'une réflexion c'est-à-dire c'est-à-dire c'est pas une abstraction au sens où on construit une théorie sur les choses avec une réflexion c'est des chiffres de vrai tout dire de la réalité avec une mise en pilotage des affaires humaines la grande différence que les scientifiques voient avec le numérique c'est que maintenant on ne fait plus de la modélisation a priori on est dans cette logique de captation des données et ce qu'on appelle ce qui est derrière ce qu'on appelle le big data c'est-à-dire on accumule mais dans le monde entier il y a des serveurs mais des fermes de serveurs qui accumulent c'est des milliards de milliards de caractères donc ça rejoint la remarque sur l'écologie et à partir de là on fait des analyses statistiques et on cherche des corrélations sur un tas de phénomènes et on arrive à trouver des corrélations parfois intéressantes on s'en sert dans le marketing etc. on s'en sert dans l'analyse des comportements humains dans l'analyse d'un tas de trucs mais on n'est pas capable d'associer les corrélations que l'on constate avec des modèles que l'on pourrait réutiliser pour piloter des phénomènes etc. quand on interroge des parents on leur demande quelles sont les difficultés ou les problèmes ou tout ce qui va bien la chose qui revient toujours c'est mes adolescents et les écrans parce que mes adolescents et les écrans ils ne communiquent plus même à la limite ils ne sortent plus ça ne les intéresse pas ils sont comme les enfants de 3 ans ils sont le nez ou les yeux rivés sur l'écran pour moi on est dans la même situation aujourd'hui devant Eric qu'on était face aux alertes sur l'écologie il y a à peu près 15 ans c'est-à-dire qu'il y a il y a 15 ans 20 ans il y a quand même des gens un peu éclairés qui disaient avec notre consommation d'énergie fossile notamment on part dans le mur personne n'y a plus mais le mur il est maintenant devant nous sur le plan du numérique on est à peu près au même stade c'est-à-dire que là nous on est en train avec d'autres de tirer la sonne d'alarme c'est-à-dire le numérique c'est un outil qu'on peut utiliser de manière merveilleuse ce serait bête de s'en passer et c'est un outil dont on peut tirer le pire le premier axe qu'on privilégie c'est d'abord la prise de conscience je prends conscience que je suis un peu attaché et esclave de cet outil la société ne trouvera pas de solution si chacun de nous ne trouvera pas de solution ça ne va pas se décréter d'en haut on ne peut pas mettre un journal derrière chacun pour écouter les usages on est des utilisateurs on est très on dit bien il ne faut surtout pas effectivement idolâtre et sacraliser la technologie mais il ne faut pas la diaboliser non plus évidemment dans le domaine de la médecine beaucoup de domaines dans le domaine de la recherche scientifique et la technologie et dont le numérique et au premier plan le numérique permet énormément de choses la tonalité de notre bouquin qui n'est pas du tout technophobe qui n'est pas du tout contre les techniques et les technologies et plutôt en disant il ne faut surtout pas laisser les systèmes techniques gouverner le monde c'est un peu ça quand même le sens de notre à l'aise et ça il ne faut pas laisser ni gouverner notre vie individuelle ni gouverner le monde merci 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 merci